Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, et bien ça y est c'est parti. Zéro 1 Drive dorénavant tous les mois, ce sera toute l'actualité de la mobilité avec mon camarade Jérôme bien sûr. Salut Jérôme. Salut François. Veux-tu le sommaire de ce premier numéro de Zéro 1 Drive ? S'il te plaît. L'événement mobilité du mois, c'est le salon de l'automobile de Francfort. Il vient de se terminer et on a sélectionné pour vous les principales annonces en matière de véhicules électriques. Tiens, tu parles de véhicules électriques justement, dans un instant on va rentrer dans les détails. La nouvelle Zoé arrive et Dimitri, notre journaliste dédié à l'automobile, viendra nous en parler. Il l'a testé, il va nous dire ce qu'il en pense. Dans Zéro 1 Drive, on va parler du présent et on parlerait également du futur. On va retrouver tout à l'heure un invité qui est en train de fabriquer une moto. C'est une invention française, une moto 100% électrique avec un design complètement incroyable. Son concepteur sera avec nous tout à l'heure. Je ne sais pas trop où on s'asseoir. Quand on la voit comme ça, elle est très très belle. Et puis, on évoquera quelque chose qui rentre vraiment dans la prévention. Il s'agit de lunettes anti-endormissement. Très bonne idée. Ça pourra peut-être te servir pour les émissions. Pas du tout. Si vous êtes sur la route ou alors en émission télé, ces lunettes vont vous avertir si vous commencez à avoir des signes de somnolence. Bien évidemment, c'est un sujet sérieux. On en parlera avec le fondateur de ces lunettes. Enfin, nous retrouverons et en réalité dans chaque numéro de Zéro 1 Drive des conseils en matière de prévention. Comment l'innovation technologique peut aider à la prévention avec notre experte Caroline Niquez de Crédit Agricole Assurance. Voilà, vous savez tout, c'est le menu de ce Zéro 1 Drive, votre nouveau rendez-vous sur Zéro 1 TV. Bienvenue. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Vous savez que vous avez été très nombreux à nous suggérer en fait ce rendez-vous et c'est pour ça qu'il arrive dorénavant, donc tous les mois, toute l'actualité de la mobilité. Alors évidemment Jérôme, c'est l'automobile qui est au cœur de nos préoccupations. L'automobile électrique aussi bien sûr, l'automobile autonome, mais tu l'as dit, pas que, toutes les mobilités en fait seront les bienvenues dans cette émission. Exactement, vous verrez au fil des mois, on aura l'occasion de parler également de vélos, de vélos électriques, de trottinettes et de tout ce qui en ce moment arrive. Il y a des tas de nouveautés, il y a des tas de nouveaux moyens de transport. Et puis les startups aussi, des startups françaises qui innovent en matière de mobilité. Et pour débuter donc ce nouveau rendez-vous Zéro 1 Drive, eh bien c'est l'actu et ça s'appelle En route. En route, c'est le point sur les dernières actus en matière de mobilité. Nous sommes avec Dimitri Charitzas de la rédaction de Zéro 1 Net. Charitzis, pardon, Dimitri. Pardonnez, pardonnez. Dimitri, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, Dimitri qui sera avec nous dorénavant tous les mois dans Zéro 1 Drive. Dimitri qui teste évidemment tout ce qui roule sur Zéro 1 Net.com, c'est l'une de tes spécialités. Et on va commencer donc avec l'actu de ce mois et de cette semaine, on va dire en tout cas des derniers jours. C'est le salon de Francfort, Jérôme, un grand salon dédié à l'automobile. Voilà, alors nous sur Zéro 1 Drive, bien sûr ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la technologie et notamment aux véhicules électriques parce que c'est vraiment là qu'il se passe beaucoup de choses dans ce domaine. L'une des annonces, François, c'est un très joli véhicule. C'est un véhicule mythique qui a déjà su évoluer, qui a déjà su se renouveler et qui maintenant va passer à l'électrique. C'est la Mini. Voici la toute première Mini électrique. C'est la Mini SE. On va l'apercevoir, je pense. Première Mini 100% électrique. Donc Mini, c'est fabriqué par BMW. Je ne te la prends pas. C'est vrai. Bien sûr. Elle est très belle. Franchement, c'est un beau véhicule. Et puis, il était temps que BMW ait la bonne idée de sortir une Mini électrique parce que franchement, je trouve que c'est vraiment la bonne idée. Une petite citadine, enfin même si elle grossit de génération en génération, une citadine électrique. Franchement, là, on a coché toutes les bonnes cases avec un moteur à l'intérieur. Oui, il y a un moteur à l'intérieur, absolument. Un moteur de BMW i3, vous savez, le véhicule électrique. C'est le même groupe. Exactement. Donc, c'est un moteur que les possesseurs d'i3 connaissent, qui est un moteur plutôt sympathique, qui est très puissant. Moi, pour avoir testé la i3, j'ai été quand même assez impressionné de la patate que cette voiture avait. Vous avez également, on vous déroule la fiche technique, une batterie de 32,6 kWh, ce qui devrait lui fournir normalement 230 km d'autonomie. Ce qui suffit pour une voiture avec plus d'urbain comme ça. C'est une citadine, c'est vraiment la voiture pour rouler en ville et 235 km d'autonomie, c'est vraiment parfait pour ça. À l'intérieur, c'est un véhicule du 21e siècle. Et donc, on a des écrans, de magnifiques écrans. Alors, bon, on est quand même dans un véhicule, petit véhicule. On a un écran tactile de 6 pouces et demi, qui est dédié au divertissement, mais pas à la navigation. Enfin, pas au, comment dire, c'est pas le tableau de bord qui est un écran. C'est l'infotainment de la voiture. C'est l'infotainment, exactement. Elle sera disponible en 2020, cette mini électrique. On l'attend avec impatience, avec un prix, bon, alors évidemment, c'est une mini CBMW. On n'allait pas vous la donner comme ça directement. Ça commencera à partir de 37 600 euros hors bonus. Donc, rappelons que vous pouvez défalquer 6 000 euros de bonus minimum. Après, si vous avez des véhicules thermiques plutôt anciens, vous pouvez encore enlever quelques milliers d'euros. et elle n'existera qu'en trois portes. Elle n'existera qu'en trois portes, exactement. C'est quoi le positionnement de ce véhicule, Dimitri ? Alors, c'est pas tout à fait le segment... C'est une voiture du segment B, mais c'est une voiture plutôt bien dotée. Et donc, du coup, c'est un peu plus cher que la nouvelle Clio, pardon, que la nouvelle Zoé, dont on va parler. Exactement. Mais on peut dire qu'elle est concurrente de la nouvelle Zoé ? C'est l'un des principaux concurrents de cette Zoé. D'accord. Deuxième véhicule qui a été présenté au salon de Francfort. Alors là, bien sûr, attention, accrochez-vous. J'espère que tu as commencé à mettre un petit peu d'argent de côté, Jérôme. C'est la nouvelle Porsche, la Taycan. C'est comme ça qu'on dit ? Exactement. Qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'elle a été très remarquée. Il y a beaucoup d'images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur le net. Deux versions, en fait. Une Turbo et une Turbo S. Et un design et un concept qui est inspiré d'un concept car qui s'appelait le Mission E, Mission E, qui avait été dévoilé en 2015. Exactement. Et c'est la plus grosse annonce du salon de Francfort. Parce que c'est, a priori, le principal concurrent de la Tesla Model S. Et d'ailleurs, il y a une petite guéguerre qui a commencé entre Porsche et Tesla qui a lieu sur le circuit du Nord-Dorgring. Exactement. Ils se sont tirés la boue. Apparemment, c'est Tesla qui l'emporte. Alors, dans le cadre de la promotion de la Porsche Taycan, la voiture, donc du coup la nouvelle Porsche, a établi un nouveau record sur ce circuit. Et puis, Elon Musk l'a pris un peu pour lui et s'est décidé à mettre en place tout le nécessaire pour contrer ce record. Et il vient d'annoncer, il y a quelques heures seulement, que le record avait été battu et qu'il avait mis 20 secondes de moins pour battre le tour de... Les mecs avec les bagnoles seraient toujours pareils. Exactement. Mais cela dit, au-delà de ça, c'est très intéressant parce que Porsche se mettant à l'électrique, c'est quand même une révolution culturelle pour cette marque, non ? Bien sûr. Et l'enjeu de Porsche, c'était de se mettre à l'électrique à un très très haut niveau. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller autrement que contre la référence de la catégorie, c'est-à-dire la Model S de Tesla. Est-ce que les utilisateurs de Porsche, comment ont-ils accueilli ce modèle-là ? Parce que c'est vrai qu'en général, quand on est porschiste, comme on dit, on a mis les voitures qui font du bruit. C'est comme des retards. Il y a quand même un peu empreint de nostalgie aussi. Exactement. Le bruit est essentiel, forcément. Et là, on change tout avec cette Taycan. C'est évidemment pour un porschiste traditionnel. C'est comme ça qu'on dit. Pour un porschiste traditionnel, c'est quelque chose qui vient un peu d'ailleurs. Mais la très bonne surprise pour Porsche, c'est qu'a priori, le public accroche. Avant même l'annonce qui a eu lieu en début du mois de septembre, avant même l'annonce, il y avait déjà 35 000 précommandes de ce véhicule. 35 000 ? À titre de comparaison, la 911 est vendue à 30 000 exemplaires chaque année. Donc, il y aura déjà plus de Taycan vendues que de 911 dès la première année. Donc, normalement, ça devrait bien se passer pour cette Taycan. Alors, une batterie de plus de 93 kWh. Voilà. Une autonomie qui va jusqu'à 450 km. Le prix, alors attention, accrochez-vous. On se rend entre 150 à peu près et 189 000 euros. C'est une Porsche. Vous avez aperçu l'intérieur, donc il y a des écrans partout. Cinq écrans. Alors là, pour le coup, le tableau de bord est un écran. Le système de divertissement au milieu est un écran. Il y a un écran pour le passager, derrière, etc. Commandes vocales, commandes tactiles et même commandes vocales. On enchaîne avec Mercedes après la Porsche. Excusez-nous, on fait dans les petites voitures. Quoiqu'après, on aura une Skoda. Donc, ça va. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Cette Mercedes EQS, Dimitri. Alors là, évidemment, pour Mercedes aussi, c'est un challenge. Mercedes qui était en retard sur l'électrique. Et qui l'est toujours un peu parce que cette EQS, en réalité, est un concept. Donc, ce n'est pas une voiture qui sera mise sur le marché. C'est une voiture qui est là pour inaugurer la future plateforme électrique. Donc, c'est très impressionnant. Mais on attendra de voir de réels modèles circuler avant d'en juger. 700 kilomètres d'autonomie annoncée. C'est dans le standard de Tesla. C'est ce que fait Tesla aujourd'hui, à peu près. 700 kilomètres, les Tesla ? 690, donc oui. Avec une recharge à 80% en 20 minutes, comme pour la Porsche Taycan, d'ailleurs. C'est ça. Avec un mode d'autonomie de niveau 3, ce qui est quand même assez poussé, on va dire. Niveau 3, c'est le niveau des Tesla. C'est là où, justement, Mercedes va pouvoir combler son retard. C'est en proposant une voiture qui est déjà très aboutie dès sa sortie. Et puis, une petite calandre comme ça qui clignote avec 188 LED à l'avant. Ce n'est pas beau, ça ? C'est un arbre de Noël, cette voiture, en fait. Tiens, Jérôme, toi qui veux passer à l'Eldric, je le sais, parce que tu as un peu partagé en ce moment. Eh bien, pourquoi pas peut-être craquer pour la nouvelle Skoda ? Alors, Skoda, c'est… Alors, ce n'est pas BMW ni Porsche, c'est sûr. Non, mais ça fait partie du groupe Volkswagen, aujourd'hui, Skoda. Donc, on va dire qu'il bénéficie de toute la puissance, en fait, du groupe Volkswagen. Et cette Skoda Citigo a l'air bien sympathique, Dimitri. Alors, elle est toute petite, hein ? Elle est toute petite. Elle est construite sur la même plateforme que la Volkswagen E-Up. Donc, c'est quelque chose d'assez sérieux. Là aussi, c'est un modèle qui est plutôt pour la ville. Pas une énorme autonomie, pas énormément de puissance non plus. Mais le véritable atout de cette Skoda, ça va être son prix. A priori, c'est la voiture électrique la moins chère du marché d'ici, moi. 20 000 euros. C'est ça. On parle de 20 000 euros. Or, ben, c'est qu'elle… Mais c'est vrai qu'elle est pas mal, la Citigo. Tu plaisantes en disant qu'elle pourrait m'intéresser. Moi, j'en ai loué une cet été. Pas électrique, hein. Et j'ai trouvé très, très bien. Bien fini. Bonne puissance, très bon rapport espace-taille, etc. Et puis, 260 km pour une voiture comme ça, on va dire, citadine, c'est parfait. Non, c'est très bien. Alors, les autonomies qu'on annonce, c'est les autonomies annoncées par les constructeurs. Mais avec la norme WLTP. Qui est une norme qui se veut quand même assez fidèle à la réalité. C'est une norme européenne. C'est le nouveau référentiel de mesure de l'autonomie. Exactement, c'est une norme européenne. Les constructeurs doivent se plier à cette norme-là. Et en réalité, c'est des tests en intérieur qui simulent les parcours qui mélangent et autoroute et ville. Et qui déterminent une autonomie à peu près juste. Jusqu'ici, c'est plutôt cohérent. Mais on sait que l'autonomie des véhicules électriques, c'est très, très fluxiant. Ça dépend même de la température extérieure. Ça dépend de la manière de conduire, etc. Le chauffage, la clim, etc. La manière de conduire. Bon, voilà. Ça, c'était pour les nouveautés de Francfort, bien sûr. Il y en a d'autres. Mais on s'est focalisé un petit peu sur les nouveautés les plus technologiques et les plus attendues en matière d'électrique. On enchaîne maintenant avec ton test, Dimitri. Alors là, attention. C'est une voiture qui est très attendue. C'est la nouvelle Zoé que tu es allée tester il y a quelques jours à peine. Exactement. En Sardaigne. On revient tout juste de cet essai. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est vraiment une bonne surprise, cette nouvelle Zoé. Alors, le souci de Zoé, enfin, le souci qui en est plein, c'est que c'est la voiture électrique la plus vendue, non seulement en France, mais en Europe. Il s'en est écoulé 160 000 exemplaires, je crois. Belle réussite. Et saluons l'aspect visionnaire de Renault. Voilà, ça fait 10 ans que Renault a lancé son projet électrique et ça fait 7 ans que cette Zoé existe. Et donc, le souci de Zoé, c'est de se maintenir et de réussir à faire face à toute la concurrence dont on vient de parler et qui arrive de Francfort. C'est-à-dire qu'il y a énormément de constructeurs, pour ne pas dire tous les constructeurs, qui veulent se lancer sur le marché de l'électrique. Et la Zoé doit garder sa position dominante. Alors, il y a des nouveautés de Francfort. Et puis, il y a aussi Peugeot, qui a annoncé énormément de voitures. Il y a Citroën aussi, DS, qui se met sur le marché. Ah, il y a 1208. On n'a pas parlé de la Honda i, qui a fait forte sensation aussi. Non, non, c'est vraiment... Pour le coup, la Zoé avait tout à perdre. Et c'est justement là où ça s'est plutôt bien passé, en tout cas sur notre essai. C'est que... Alors, quoi de neuf ? Et quel est ton ressenti ? Et qu'est-ce qui change ? Voilà, le ressenti, c'est qu'on a une montée en gamme. C'était clairement le point faible de la Zoé. C'était une voiture qui se comportait plutôt bien sur route, qui avait une autonomie correcte, qui était une bonne petite voiture électrique, mais qui manquait un petit peu de sérieux, notamment sur ses finitions. Là, déjà, on a un design qui a été un peu retravaillé. On a des phares à LED, on a des clignotants à des fumeurs. Elle est plus jolie que la tienne, hein ? Écoute, oui. J'adore le chambré avec sa voiture. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais attends, moi, je suis très heureux avec ma Zoé. Mais je sais que tu vis une grande histoire d'amour avec ta Zoé. À Paris, c'est parfait. Que je respecte. Et moi, je ne pollue pas, monsieur. Oh, ça va, oui. Même si tu es le plus à vélo. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'attends avec la passion cette nouvelle Zoé. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher à la précédente, c'était son intérieur qui faisait vraiment cariole, quoi. On le voit sur l'extérieur, ça a un peu évolué. Ça devient une voiture un peu plus sérieuse. Elle est très proche de la Clio 5. Et l'intérieur, là, pour le coup, c'est la véritable révolution. C'est que, oui, c'était du plastique bas de gamme. Ce n'était vraiment pas très confortable, il faut le dire. Et là, pour le coup, Renault a mis les points sur les i. On a vu les choses en un peu plus grand. On a un tableau de bord qui a complètement changé. On a deux écrans, dont un qui est personnalisable complètement. C'est celui du conducteur. On a des matériaux qui sont nettement mieux finis, parfois recyclés. Donc là aussi, petit bonus écologique sympathique. Non, vraiment, ça a été… Des outils d'assistance à la conduite ? Quelques outils d'assistance à la conduite. Ah, ça, c'est nouveau, ça ? Voilà, c'est nouveau, c'est les plus classiques. C'est l'aide de maintien dans la voie. C'est les vérificateurs d'angle mort. Voilà, c'est toujours bienvenu. Enfin, reconnaissance de la signalisation. Tout ça est bienvenu. Et puis, il y a aussi deux séries. La petite recharge à induction, des ports USB. Donc, non, voilà, l'intérieur a été vraiment retravaillé. On revient… Là, c'est encore une fois, c'est pour rester dans la course. Parce qu'en face, on propose des voitures nettement plus sérieuses à l'intérieur. Alors, en autonomie, je ne sais pas si on en a parlé, non ? Non, on n'en a pas encore parlé, mais justement, on a vu… Ce n'est pas mauvais. Voilà, on a vu le design, on a vu extérieur, intérieur. Sur l'autonomie, ça progresse aussi. Alors, il y a deux choses qui progressent. C'est la motorisation et l'autonomie. Elle existera en deux versions, avec le moteur R110, qui était sur l'ancienne Zoé, et le moteur R135, celui qu'on a pu essayer, qui est nettement plus pêchu. Et après… Alors, ça n'a pas la puissance d'une Tesla, quand même. Évidemment que ça n'a pas la puissance d'une Tesla. On fait… Heureusement, elle décolle. Mais voilà, là où ce moteur apporte une réelle différence, c'est dans les phases de reprise. On l'a vu notamment sur les petites routes, sur les routes nationales. C'est quand même plus intéressant. On a une meilleure sensation de sécurité quand on a la possibilité de doubler facilement. Et ça ne changera pas grand-chose sur le 0 à 100, sur lequel il y a 0,3 seconde de différence. Mais par exemple, sur une accélération de 80 à 120 km heure… Pour dépasser, par exemple, c'est top. Voilà, c'est parfait. Et là, on gagne 3 secondes par rapport à l'ancienne Zoé. C'est énorme. Et on a une véritable sensation d'accélération quand on est au volant de cette Zoé. Enfin, c'est vraiment quelque chose de rassurant. Et on double très, très facilement. Pour le coup, ça ajoute aussi au plaisir de conduite. Donc, meilleure autonomie. Et donc, l'autonomie évolue aussi. On passe à 390 km si on suit le cycle WLTP. D'accord. Et nous, on a fait… Versus 300 de la précédente version. Versus 320. Alors, c'est une autonomie en été. Ça, il faut le préciser. C'est en été. Sans la clim. Oui, sans la clim. La clim, c'est les températures auxquelles sont soumises les batteries. Il y a ça aussi. La Zoé n'a pas un système de refroidissement, par exemple, comme celui de Tesla. Et dès qu'il fait un peu plus froid, elle subit un peu plus, on va dire, le climat. Mais donc, en été, c'est 390 km en conduite, on va dire, bonne enfant, souple. Et on a pu le constater, même en accélérant un petit peu, on est dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal là-dessus. Le prix, pour terminer ? Alors, là, ça va être un peu plus compliqué parce que Renault a une grille de tarification un petit peu particulière. C'est les seuls à proposer encore l'allocation de batteries. On a le choix. Soit on l'achète, soit on la loue. Alors, les prix, je les ai là. Ah oui, il a sorti son petit peu. Exactement, non, mais je vous ai dit que c'était compliqué. C'est un peu comme l'effort de téléphonique. Voilà, je vous ai dit que c'était compliqué. On va faire simple. C'est 32 000 euros hors bonus et batterie incluse. Et donc, on peut descendre à 26 000 une fois qu'on a le bonus. La batterie coûte 8 100 euros. Donc, on peut l'avoir... Donc, en plus ? Non, non. Là, c'était batterie complice. Là, c'est compris, d'accord. Si vous voulez les prix hors batterie, en gros, c'est 17 900 euros au minimum, c'est-à-dire avec bonus écologique et location de batterie. L'allocation de batterie va dépendre de son kilométrage annuel. Ça va de 74 à 124 euros. Donc, voilà, ça va dépendre de votre utilisation de la Zoé. Et après, il y a aussi les offres de leasing. Et là, c'est là aussi très dépendant. Mais il y en a une qui est plutôt intéressante, qui commence à 169 euros par mois pour 37 mois et 22 000 kilomètres. Après, il y a plusieurs degrés de finition, bien évidemment. Et là, voilà. Et plusieurs niveaux d'options. Là aussi. Avec notamment un équipement Bose qui était déjà présent dans la précédente version. Oui, et peut-être que l'option la plus intéressante, et celle dont il faudrait parler, c'est la charge rapide à 50 kilowatts. Celle-ci est facturée 1000 euros. Mais dans quelques années, ça risque d'être très intéressant d'avoir une charge rapide. Oui, et on la rechargera en une heure, quoi, la voiture. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Dimitri. C'est moi. Voilà, Dimitri. Teste à lire en détail sur 0.9.com. Très bientôt. Parfait. Dimitri Charitzis, donc, qui dorénavant sera avec nous tous les mois dans ce 01 Drive. La suite de ce 01 Drive, c'est tout de suite avec, entre autres, nos invités. Et dorénavant, dans ce 01 Drive, donc, votre nouveau rendez-vous mensuel sur la mobilité et sur l'automobile. Eh bien, nous aurons des invités, Jérôme. Oui, et on va commencer avec deux invités. Dans un instant, on parlera d'une innovation technologique vraiment intéressante pour la sécurité. Ce sont des lunettes, François, anti-endormissement pour les automobilistes. On va en parler avec Philippe Perard de la société LCLT qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, je te propose d'accueillir notre deuxième invité qui est un inventeur, François. Un inventeur et un inventeur français, en plus. Oui. Au corico, comme on dit, une moto électrique. Et pour la décovière, nous avons avec nous, donc, Sébastien Mayu. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Sébastien, donc, une moto électrique 100% française qui s'appelle la Neuron, c'est ça ? Oui. Neuron. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui. Neuron, c'est la contraction de Newton et Neuron. En fait, on a voulu associer le côté plaisir, donc, le Newton, l'accélération qu'on peut ressentir au guidon de notre moto. et le Neuron, parce que notre moto, elle est intelligente et connectée, elle apprend de son utilisateur. C'est une moto connectée, intelligente, électrique et en bois, en plus. Alors, elle n'est pas complètement en bois, les gens font souvent la remarque. La première moto en bois, elle a un design très particulier, c'est sûr, avec des carénages, en fait, qui sont un composite de carbone et de bois. Donc, le bois n'est pas la seule déclinaison possible, mais on s'est dit que ça a apporté une touche, quelque chose de complètement nouveau au monde de la moto. C'est des codes qu'on trouve dans certains bateaux, dans certaines voitures, dans certains intérieurs. Très tendance, en plus. Et effectivement, on a voulu apporter ce côté chaud qu'apporte le bois, qui fait un contraste avec la partie mécanique. Elle a un petit côté Mad Max, moi, je trouve. Alors oui, on pourrait très bien imaginer que c'est la moto de Batman aussi. Elle est vraiment très, très belle, mais elle a un côté un peu futuriste, étonnant. En fait, l'électrique, ça permet d'ouvrir de nouvelles portes parce qu'on n'a plus les contraintes d'un moteur à explosion. Donc, en fait, on est parti d'une feuille blanche, on a dessiné les deux roues, un guidon, une selle. Et ensuite, on a laissé libre cours à notre imagination. Mais comment est-ce qu'on fabrique comme ça une moto dans son garage ? Ça vous est venu comment, cette idée ? C'est vrai que c'est un rêve de gamin, en fait. Depuis que j'ai 18 ans, je me suis dit, j'ai envie de construire des motos, j'ai envie d'en faire mon métier. Alors, bien sûr, je n'ai pas commencé depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique pendant 7 ans. D'accord, vous avez un bon bagage. Oui, j'ai quand même un bagage, effectivement, ça ne s'apprend pas comme ça. Et en fait, il y a maintenant 3 ans, j'ai créé la société, c'était fin 2016. Donc, la rencontre avec un associé, c'est le déclic. On décide de créer la société Neuron Motors. Et voilà, aujourd'hui, on a un premier prototype qui est fonctionnel. Mais qui n'a pas cette allure. Qui n'a pas cette allure, effectivement. Qui a un look plus traditionnel, on va dire. En fait, c'est ça. Il y avait une première étape qui était déjà de concevoir la motorisation électrique. C'est ce qu'on voit sur les images. Donc, on a conçu nous-mêmes la batterie, l'électronique, le moteur, tout ce qui est logiciel de pilotage. Donc, ça, ça a été une première grosse étape. Et on a décidé d'intégrer ça dans un châssis de moto existante. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des lignes d'une moto classique. Puisqu'on a utilisé une donneuse d'organes, si je puis dire. Vous avez acheté une moto, vous l'avez dépecée. On a enlevé le moteur, la boîte des vitesses. Et vous avez mis vos trucs à la place. On a mis nos composants à la place. Vous avez averti la famille avant. Un mot de choses. Comment ? Vous avez averti la famille de cette moto. Oui, oui. Elle a été dépecée quand même. Ah bah, elle était consentante. Elle était déjà morte, cette moto. Donc, on lui a donné une seconde vie. On a été la récupérer à la cache. Alors, c'est quoi les specs de ce véhicule ? Alors, en fait, on a voulu proposer une moto qui a vraiment des performances exceptionnelles, si je puis dire. En fait, on se positionne comme Tesla sur le créneau de la moto haut de gamme électrique. Donc, on a plus de 300 km d'autonomie. Donc, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Il n'y a pas de concurrents qui proposent mieux aujourd'hui. Une accélération décoiffante. On fait le 0 à 100 en 3 secondes. Donc, c'est digne d'une super sport. Un temps de charge de 30 minutes, donc sur borne rapide. Vitesse de pointe. On recherche 100 % de la batterie. 100 % ou ? Alors, on est à 80 % effectivement. C'est toujours les derniers points. Bah oui, c'est ça le plus long, effectivement. Mais la majeure partie est faite en 30 minutes. Une vitesse de pointe limitée à 220 km heure. Donc, la moto est capable de plus. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de rouler à ces vitesses-là. Et de toute façon, on ne peut pas. Donc, on a voulu privilégier l'autonomie et le couple au détriment de la vitesse de pointe. D'accord. Et ça pourrait sortir quand et à quel prix ? Alors, aujourd'hui, on est en train de préparer l'industrialisation du modèle très futuriste que vous avez vu. Donc, ça reste de la vision concept. C'est-à-dire que ça préfigure des lignes et des tendances qu'aura notre futur modèle. Mais par contre, il y a des contraintes techniques qui font qu'il y aura des petites adaptations à faire sur certaines parties de la moto. Donc, on est en train de préparer une levée de fonds pour industrialiser une pré-série. Donc, on va être sur une série très limitée de 12 exemplaires prévues à partir de 2021. D'accord. Et au niveau du tarif, aujourd'hui, ça reste encore assez vague parce qu'on n'a pas étudié correctement les contraintes d'industrialisation, d'homologation. Donc, on a un budget global. On sait à peu près combien il faut qu'on aille lever de fonds auprès d'investisseurs pour mener bien le projet. Mais ça peut coûter combien, une moto comme ça ? Ça va coûter... On est plutôt aux alentours des 50 000 euros parce que c'est une moto faite entièrement à la main avec des matériaux nobles, des composants très haut de gamme. Vous avez déjà des acheteurs intéressés ? Oui, on a trois clients et du monde entier. C'est marrant, c'est que ça ne vient même pas de France. C'est qu'on a des gens de Singapour, on a des gens de Miami. On a une demande internationale. Petite question concernant la connectivité. Oui. Parce qu'on est aussi dans une mission où on parle de tech. Vous la poussez comment, cette connectivité ? Et à quoi va-t-elle servir ? Alors, en fait, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, quand on roule en véhicule électrique, on a toujours la peur de la panne. En gros, la moto est connectée grâce à une puce 4G. Elle est capable de savoir où se trouvent les bornes à proximité, de savoir où va son utilisateur parce que son agenda est relié. Donc, il sait quand l'utilisateur veut se rendre d'un point A à un point B. La moto sait quelle autonomie l'utilisateur va avoir besoin. Et si elle peut y aller ou pas. Et si la moto s'aperçoit qu'elle ne peut pas arriver à bon port, elle va proposer à l'utilisateur de faire un détour vers une borne de recharge rapide pour compléter un petit plein pour arriver à bon port. Et la moto apprend de son utilisateur aussi. Donc, selon le mode de conduite, si l'utilisateur est plutôt cool, plutôt agressif dans son mode de conduite, la moto va être capable aussi de légèrement brider ses performances pour arriver à bon port. Très bien. La Neuron EV1. Si, si, c'est ça. EV1, on le prononce aussi en anglais. Sébastien, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce projet. Rendez-vous en 2021. Jérôme l'attestera. J'ai bien envie de voir Jérôme faire en trois secondes de 0 à 100. Là, je pense que ça va être possible. Ça va même, à mon avis, te coiffer la barbe. Automatique. C'est possible. Bon, enfin, bravo. Bravo, en tout cas, pour cette innovation française. Autre innovation française, François. Alors là, on est plus dans la prévention. C'est un sujet qu'on va évoquer régulièrement dans Zero One Drive. Et la prévention, grâce à la technologie, c'est formidable. Et là, on va découvrir une application concrète. Ce sont des lunettes anti-endormissement avec Philippe Herrard. Donc, bonjour, Philippe. Bonjour. Et vous allez nous présenter un petit peu votre service, Jérôme, dont tu as bien retenu le nom. Oui, absolument. C'est Healthy Healthy. Très bien. Voilà, ça, c'est le nom de la société. Exactement. Mais les lunettes s'appellent Prudency. Exactement. Et la contraction de prudence et de scie. Et de scie en anglais. Voilà. C'est celle que vous avez sur les yeux ou pas du tout ? C'est exactement celle que j'ai sur les yeux, d'ailleurs. On dirait des lunettes normales, alors. Elles s'allument comme ça. Ah oui, ça vous va très bien. Merci. C'est très sympathique. On a différents coloris. Donc, en fonction du maquillage, on peut effectivement… Donc, c'est quoi le concept ? Alors, le concept, en fait, c'est bien sûr de pouvoir veiller sur le porteur de lunettes. Le premier cas d'usage qu'on sort, effectivement, et qui est disponible maintenant dans les 1200 boutiques d'Optique 2000, c'est le cas d'usage de, justement, la mise en alerte dès que le conducteur commence à piquer du nez. Mais la quinzaine de capteurs que nous avons permettront demain d'autres applications, comme, par exemple, la détection de la chute chez les seniors, etc. D'accord. Alors, on va se concentrer sur la voiture. Tout à fait. Aujourd'hui, je chausse les lunettes. Je fais 300 kilomètres. J'ai un petit coup de pompe, un petit coup de barre. Je commence à avoir les premiers signes de l'endormissement. Qu'est-ce qui se passe si je porte ces lunettes ? Alors, en fait, on est parti d'abord d'une étude scientifique et médicale permettant de diagnostiquer qu'il y avait un lien extrêmement ténu entre l'évolution de vos clignements de paupières et votre état d'endormissement. C'est-à-dire que plus on est fatigué, plus on va cligner des yeux. Exactement. Et plus la durée de fermeture de vos paupières va être longue. Et vous allez voir tout de suite l'application. C'est-à-dire que sur mon visage, ou plutôt sur le smartphone, vous voyez ce qui se passe sur mon visage. À la courbe que l'on voit. Je vais cligner une fois des yeux. D'accord. C'est immédiatement détecté. Ah oui, d'accord. On le voit très, très bien, là. Et donc, si vous fermez les yeux. Je ferme les yeux. Oui. Et je vais faire une microchute de tête. Donc, tout ce que vous avez vu apparaître là s'appelle des patterns dans le langage informatique. Ces dites patterns vont être reconnus par le logiciel mis par l'intelligence artificielle. Bon, déjà par des capteurs. Exactement, donc par les capteurs. Et lorsqu'on va se rendre compte qu'il y a une évolution, je dirais, rapide de vos clignements d'yeux, de vos baillements, etc., on va pouvoir lancer l'alerte. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, là, je vais vous montrer les trois niveaux. Là, il vous dit risque très faible. C'est sympa. Voilà, il y a trois niveaux d'alerte qui peuvent être déclenchés, soit par la lunette directement, et ensuite aussi en relation avec le smartphone qui va pouvoir envoyer des messages. Et donc, là, on va attendre que, effectivement... Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. Et le dernier niveau d'alerte, vous allez voir, est très, très... Oh là, ah oui, là, c'est visible. Et en même temps... Dans le déterminateur 2, à la fin du fil. Exactement. Et en même temps, on va avoir des messages qui vont pouvoir être envoyés, que ce soit aux passagers de la voiture pour dire, attention, Philippe est en train de piguer du nez, et aussi à notre service de téléassistance qui va pouvoir vous appeler et puis vous conduire à bon port sur la prochaine aire d'autoroute pour que vous puissiez faire une petite sieste et repartir ensuite. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui provoquent des accidents parce qu'ils s'endorment au volant ? Alors, si vous voulez, ce type de mesure de l'accidentologie est malheureusement un petit peu difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'entre 30 et 40% des accidents mortels sur route sont dus à l'endormissement. Après, les accidents qui ne donnent lieu qu'à d'effroissement de tôle ou des dégâts mineurs, effectivement, on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé. Mais à qui s'adresse ce type de lunettes ? À tout le monde ? À tout le monde, puisque si vous voulez, pour ce qui me concerne, par exemple, c'est la lunette que je porte tous les jours. Elle me permet aussi... Donc, ce sont des lunettes de vue ? Ce sont des lunettes de vue. On y met les verres qu'on souhaite dessus. On a même des clips solaires qui peuvent se mettre sur la lunette. Et donc, si vous voulez, tout un chacun peut le faire avec les applications dont je vous ai parlé, où on peut aussi pouvoir récupérer... Si on ne sait plus, on a mis son téléphone. Ah oui, ça fait... Je me demandais ce qui se passait, ce que vous faisiez, parce que ça ne marchait pas. J'étais en train de... Je me suis dit, voilà, on a perdu notre invité. Voilà, du tout. Donc, on a certains petits trucs qui permettent de mieux vivre. Et puisque vous parliez de mobilité, on est en train de travailler sur des applications qui permettront d'avoir le téléphone dans la poche et d'avoir uniquement, soit d'une façon lumineuse ou avec le buzzer, et par la suite, avec un petit haut-parleur, l'indication de prenez la prochaine à droite, prenez la prochaine à gauche, que vous soyez d'ailleurs à pied, à vélo, en moto. Le prix par rapport à des lunettes... Alors, le prix TTC est de 249 euros. D'accord. Sans les verres ? Sans les verres, bien sûr. Et puis, 40 euros pour le petit connecteur chargeur qui va permettre de recher... L'autonomie ? L'autonomie va être d'une journée, enfin de 24 heures de roulage, ce qui permet vraiment de voir venir lorsqu'on roule, je dirais, de façon intense et qu'on va être surveillé en permanence. Sinon... Oui, pour les chauffeurs routiers, etc. Voilà, pour les chauffeurs routiers. Pour des petits conducteurs comme moi qui vont faire 20-30 km par jour, on va pouvoir avoir la lunette sans avoir besoin de la recharger pendant 3-4 jours. Très bien. Il faudrait que ce type d'outil soit livré avec un véhicule quand on l'achète, en fait. Vous êtes allé voir les constructeurs automobiles, même les assurances ? Exactement. Alors, les constructeurs automobiles comme les assureurs sont des grosses machines. On a un certain nombre de produits qui sont justement dans les laboratoires de recherche de ces diverses institutions. En tout cas, vous discutez avec eux ? On discute avec eux. On espère qu'on pourra... Là, je dirais que l'implantation qu'on a fait chez Optique 2000 nous a permis déjà de sauver un certain nombre de vies. Oui, donc elles sont commercialisées déjà. Des utilisateurs qui nous appellent et qui nous disent « Merci, vous nous avez sauvé la vie. » Parfait. Merci beaucoup. Merci, Philippe Perard et à découvrir chez les opticiens de type 2000. C'est ce qu'on disait. Voilà pour nos deux invités. Innovation de ce premier numéro de Zéro 1 Drive. Et on va rester sur le thème de la prévention et de la sécurité tout de suite avec notre experte. Et nous vous présentons notre experte. Il s'agit de Caroline Niquet. Ce qu'on retrouvera dorénavant tous les mois dans Zéro 1 Drive. Bonjour Caroline. Bonjour à tous les deux. Vous êtes directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance. Et vous allez être là tous les mois pour nous donner des conseils en matière de prévention aussi. Mais pour nous expliquer que finalement, votre métier, on va en parler maintenant, est volu. Un assureur aujourd'hui, ce n'est pas qu'un service dont on a besoin. Quand on a un sinistre, vous n'êtes pas là que pour rembourser. Aujourd'hui, votre mission aussi, c'est la prévention. Exactement. L'assureur, évidemment, il est là. Il est utile au moment du sinistre. Mais de plus en plus, les assureurs développent cette partie de prévention. C'est-à-dire comment aider nos clients, comment leur donner des conseils pour éviter que le risque ne se produise. Donc ça fait vraiment partie de notre mission et je dirais d'un assureur responsable. Alors parce qu'il y a deux choses là-dedans. C'est évidemment le fait que ça vous coûterait moins cher en remboursement s'il y a une bonne prévention. Mais aussi, ça peut éviter des sinistres graves parfois, des accidents graves. Alors c'est juste, mais c'est surtout ça. Je pense que ça fait vraiment partie de notre raison d'être. Je pense qu'aujourd'hui, un assureur qui est responsable travaille ces sujets-là. Et d'ailleurs, on investit beaucoup sur le sujet de la prévention. Et donc voilà, ça fait partie du champ de notre mission. Et alors justement pour ça, vous suivez de très près des innovations technologiques, surtout françaises, à travers des startups que vous accompagnez ou que vous surveillez de très près. Des startups innovantes. On est dans Zero1Drive consacré à l'innovation technologique, au service de la mobilité et au service de la sécurité. Quelques exemples d'innovation que vous avez repérées ? Alors la première, Highlights. C'est une startup qui permet aux conducteurs de conduire plus sereinement avec un affichage tête haute de son GPS. Donc de manière tout à fait transparente, le conducteur voit la destination où il doit aller. Il n'est pas perturbé pendant sa conduite. Et c'est un système qu'on peut rajouter dans sa voiture ? Exactement. S'il n'est pas préinstallé au départ ? Exactement. Et on le voit là. Donc c'est un petit écran transparent qui se colle sur le pare-brise, en fait, et qui nous donne des informations. On va dire que ce n'est pas gênant au niveau de la sécurité parce que finalement, ça ne va pas nous empêcher de bien voir la route. Le conducteur reste véritablement concentré sur sa route. Donc c'est ça qui nous semble important. Oui, parce que d'ailleurs, c'est un système que proposent certains constructeurs. Très peu, en réalité. Mais de manière, je ne sais plus, chez Peugeot, il ne me semble qu'il y a ça, etc. Donc là, on peut, si on a un véhicule qui n'est pas équipé, rajouter. C'est un produit qui est déjà commercialisé ? Ça démarre. Ça démarre. Ça coûte combien, on sait ? Alors là, il faudra regarder sur le site de Highlights. Je pense que ça sera plus simple. Quelques centaines d'euros, j'imagine, ce genre de choses. Highlights, donc, et c'est une boîte française. Autre innovation que vous soutenez, en quelque sorte ? Exactement. Alors, DriveCase, c'est une entreprise qui propose des solutions de prévention auto. Alors là, le système, ce sont des lunettes qui vous permettent de simuler votre état si vous avez consommé trop d'alcool, consommé des drogues ou si vous êtes extrêmement fatigué. Donc c'est un dispositif qui nous intéresse parce qu'en fait, il permet justement de sensibiliser sur les effets néfastes de la drogue, de l'alcool ou de l'extrême fatigue. C'est-à-dire que quand on chausse ses lunettes, d'un coup, on se retrouve avec 3 grammes d'alcool, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc ça fait un drôle d'effet. Mais justement, ça permet de voir... Donc il ne faut pas le faire en voiture, pour le coup. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc là, ça permet justement de voir ce que ça donne, de voir comment on se comporte dans ces situations-là. Donc c'est assez efficace. C'est pédagogique, en fait. Complètement. Alors, question un peu lol. Si j'ai bu 3 grammes d'alcool et que je mets les lunettes, je vois mieux alors ? Je pense qu'il faut essayer. Je pense qu'il faut essayer. Et là encore, c'est quoi ? C'est quelque chose qui existe, qu'on peut tester pour sensibiliser les conducteurs ou pas ? Oui, complètement. Et donc, les assureurs sont très engagés sur ces missions de sensibilisation autour de la prévention. On peut utiliser d'autres technologies aussi. La réalité virtuelle peut être aussi quelque chose d'intéressant. On ne l'utilise pas forcément dans la prévention auto, mais dans la prévention dans la maison, par exemple. Donc, la techno est au service de ces actions de prévention. Et vous êtes engagé jusqu'où ? Est-ce que vous faites la promotion de ces technologies auprès de vos assurés, par exemple ? Alors, on peut être en collaboration, en fait, sur ce type de dispositif et faire tester, en fait, dans des événements, par exemple, ce type de lunettes. Complètement. Alors, il y a les assureurs qui, bien évidemment, montent au créneau pour la prévention. Mais il n'y a pas que vous. Il y a d'autres acteurs liés à l'automobile qui s'y mettent et ce n'est pas plus mal. Alors, en fait, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes ou d'acteurs qui investissent sur ce type de dispositif. Alors, on va retrouver les lunetiers, par exemple. On va retrouver des constructeurs. Oui, notre invité de tout à l'heure. Complètement. Les équipementiers automobiles, évidemment. Puis, on va retrouver aussi, par exemple, des entreprises qui font des pare-brises intelligents. Donc, on se retrouve sur pas mal d'acteurs différents. Donc, ça, c'est assez intéressant. En revanche, et pour terminer, Caroline, la prévention, c'est bien. La technologie, c'est bien. Est-ce que tous ces gadgets, ça risque pas d'avoir l'effet inverse ? Est-ce que ça fait des écrans supplémentaires ? On parlait tout à l'heure de Highlights. Bah, Highlights, ça fait mal beaucoup une attention particulière. Oui, ou d'autres choses, dès qu'il y a des boutons à manipuler. Alors, tout à fait, on teste tout ça. On regarde tout ça de très près puisqu'il y a prévention et prévention. Je pense que c'est vraiment important que les dispositifs, les objets ou les services proposés permettent véritablement aux conducteurs de rester bien concentrés. Si vous avez un dispositif où vous recevez des appels, vous commandez votre restaurant, vous vous faites livrer des fleurs, en même temps que vous conduisez, c'est compliqué. Là, on ne sera pas vraiment dans la logique de prévention. Highlights avec simplement l'affichage du GPS transparent, on y est. La techno, oui, mais à bonne dose. Voilà, et pas trop. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Caroline Niquez. À la joie. Directrice de l'innovation, donc, de Crédit Agricole Assurance. Et c'est surtout, c'est bon conseil, Jérôme, que se termine ce premier Zéro 1 Drive. Voilà, on espère que ça vous a plu. On vous retrouvera le mois prochain pour un nouveau Zéro 1 Drive. Vous, comme nous, vous apprendrez à comprendre la mécanique de cette émission. Et puis surtout, surtout, roulez prudemment. Et puis, n'oubliez pas le hashtag Zéro 1 Drive sur Twitter si vous voulez réagir, si vous avez des questions à poser, si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans ce nouveau rendez-vous. N'hésitez pas, hashtag Zéro 1 Drive sur Twitter. Et on sera là le mois prochain. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501